BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. La France manque de logements et ce de manière récurrente. Il faudrait en construire environ 500 000 chaque année pour répondre à la demande. Mais en pratique ce sont généralement un peu moins de 400 000 logements ou appartements, maisons ou appartements qui sont construits tous les ans. On va en parler avec Frédéric Dané, directeur national du développement du promoteur Carrère. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. D'abord un état des lieux. Comment se porte le marché de l'immobilier neuf en France ? La tendance est plutôt bonne actuellement. Nous commercialisons plutôt bien nos résidences. Le marché est soutenu. Toutefois nous traversons une crise plus de production actuellement qui se traduit par une baisse des autorisations d'urbanisme. Comme vous le disiez, on est plutôt sur une tendance de 400 000 logements autorisés, délivrés par an, ce qui constitue à peu près une baisse de 15 à 20 % par rapport aux années il y a 2-3 ans. Pourquoi ce manque de production selon vous ? Quel est le principal frein à la construction de logements en France ? Alors évidemment, ce n'est pas faute d'essayer par des promoteurs. Clairement, nous sommes confrontés à une raréfaction des fonciers. L'effort de production du foncier aménagé par les collectivités et leurs aménageurs est coûteux, complexe, long. Du coup, ça se traduit par une baisse, une chute de la production de logements de ce type. Le développement de fonciers dans le diffus issu de notre propre production auprès des propriétaires fonciers privés particuliers de la part des promoteurs baisse également. Enfin, nous devons faire face à une problématique d'acceptabilité par à la fois les riverains qui multiplient les recours contre les projets, qui mettent la pression auprès des élus. Et puis, nous avons également, nous devons faire face parfois à un certain manque de volonté de certaines collectivités qui ne veulent pas voir se développer leur commune. Alors justement, on va parler un peu de politique. On entre dans la campagne pour l'élection présidentielle. Clairement, la question du logement ne fait pas partie des préoccupations des politiques. Pour quelles raisons, à votre avis ? Et surtout, qu'est-ce que vous leur proposez en tant que promoteurs ? Alors, c'est clair que malheureusement, la thématique du logement et plus largement de l'aménagement du territoire est un peu le parent pauvre des campagnes électorales. Pourtant, c'est une des préoccupations majeures des Français. Et notre principale dépense également ? Exactement. Le premier poste de dépense est des ménages, effectivement. Alors, quelles solutions on peut amener ? On pourrait proposer à l'État ? Je crois que l'État doit apporter des réponses adaptées en fonction des territoires. Vous avez des territoires qui sont sous extrême tension. Je parle principalement de ces hyper-métropoles telles que Toulouse, par exemple, qui attire plus de 15 000 nouveaux habitants depuis plus de 30 ans. Alors, ces territoires-là, je crois qu'il faudrait venir accompagner les maires bâtisseurs. Il y en a qui participent à cet effort de construire. Il faudrait les accompagner par peut-être plus de dotations financières pour les aider à multiplier le nombre de logements. A contrario, on pourrait imaginer que des mesures plus coercitives soient mises en place pour les collectivités qui ne sont pas dans cette logique-là. On a su le faire dans les années 2000 pour multiplier le nombre de logements sociaux au travers de la loi SRU. Pourquoi ne pas le transposer au logement normal, traditionnel ? On dit souvent qu'un maire bâtisseur est un maire battu. Vous êtes d'accord avec cet adage ? Alors, pas forcément. Il se trouve que l'urbanisme est quand même le premier levier de marketing politique qui se voit sur le territoire. Donc, je crois qu'un élu a besoin d'intervenir sur sa ville pour pouvoir exister, montrer son action. Mais vous parliez des protestations que ça peut générer, ça pour un maire en campagne pour sa réélection. On sait généralement qu'ils n'osent pas trop prendre des risques pendant les campagnes. Effectivement, on le connaît traditionnellement. Une année avant les élections, on a eu une chute des permis de construire. Et ça, vous le rencontrez, vous le mesurez en tant que promoteur ? Complètement. Et là, ce qui nous alerte aujourd'hui, c'est que nous sommes un an après les élections et nous sommes toujours confrontés à ces problématiques d'acceptabilité. Alors, comment est-ce que vous vous adaptez à cette crise de la production ? Alors, déjà, les promoteurs se sont largement structurés. Pour ce qui est de Carrère, nous avons doublé notre force de développement en à peu près un an. Ensuite, nous sommes vraiment au contact des collectivités pour travailler en partenariat avec eux. Nous sommes dans l'écoute, la compréhension de leurs attendus politiques et programmatiques. Et enfin, je crois que la plupart des promoteurs aujourd'hui ont largement diversifié leurs actions. Pour ce qui est de Carrère, aujourd'hui, nous nous positionnons comme un véritable ensemble urbain, développeurs territoriales. Nous nous positionnons sur un segment multimétier, c'est-à-dire d'aménageurs, promoteurs, gestionnaires, investisseurs. Et puis, multiproduits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous couvrons tout le spectre de ce qui est réalisable en immobilier. Comment est-ce que vous anticipez l'avenir de l'immobilier résidentiel neuf ? Est-ce que, d'abord, on est condamné, à votre avis, à vivre dans cette pénurie ? Alors, malheureusement, ce n'est pas neuf, cette pénurie d'immobilier, clairement. Je crois, malgré tout, que les promoteurs, de plus en plus, se rapprochent des collectivités. On est en train de trouver une cohésion, une logique commune. On sait qu'il y a une prise de conscience collective ? Complètement, en tout cas, c'est un enjeu. Demain, aujourd'hui, les promoteurs se sont engagés dans une modification, une modification, une mutation totale du logement. Il devient, aujourd'hui, on travaille les questions de qualité d'usage, les questions du mieux vivre dans le logement, les questions du vivre ensemble, de la transition écologique. Tous ces aspects-là sont pris en compte par les promoteurs. Il convient, pour demain, je crois, vraiment de s'occuper d'un enjeu majeur qui est la maîtrise de nos prix de sortie. C'est-à-dire, l'enjeu est de pouvoir rester proche de l'essentiel des besoins, c'est-à-dire les petits budgets. Oui, mais là, vous touchez un point très important, puisqu'on l'a dit, c'est le premier budget des Français, souvent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, avec la hausse du prix des matières premières, avec les nouvelles normes environnementales, que les prix de construction soient fortement tirés vers le haut ? Ils le sont, malheureusement. Et cela a commencé depuis un certain nombre de mois maintenant, voire de trimestres. Il incombe à l'ensemble des acteurs de la filière d'en avoir conscience, et d'avoir conscience que, du législateur jusqu'au promoteur, en passant par les collectivités, les aménageurs, les urbanistes, les architectes conseils qui interviennent pour le compte des collectivités, il faut que tout le monde fasse de l'objectif de maîtrise du prix leur impératif. C'est vraiment fondamental, et que l'on fasse attention à ne pas multiplier les contraintes qui, effectivement, conduisent à renchérir le coût de production. Des contraintes, il y en a beaucoup plus, avec le nouveau dispositif de performance énergétique, le DPE, le diagnostic de performance énergétique. On sait que ce sera de plus en plus cher, compte tenu des normes, compte tenu de ces mesures, de produire des logements qui respecteront ces normes. Le logement est cher, il restera cher, il convient à tout le monde, vraiment, de faire en sorte que ça ne devienne pas plus cher. Et donc, c'est ce que vous essayez de faire chez Carrère ? Complètement. Carrère, là-dessus, a développé une expertise très importante. Nous intervenons régulièrement dans les quartiers en rénovation urbaine. Nous savons travailler, proposer du produit pour les cibles primo-excédents. Très important. Nous intervenons sur des villes comme Albertville, Valenciennes, Limoges, Tourcoing, etc., où nous devons absolument travailler la politique de petit prix. C'est un enjeu pour le territoire de demain. Merci beaucoup pour ces précisions et pour ce message encourageant pour tous les primo-excédents. Frédéric Dané, directeur national du développement du promoteur Carrère. Dans 5 minutes, le coup d'envoi des cotations sur le marché américain. On en parlera avec Sabrina Koualiozzi, notre correspondante aux Etats-Unis. Je vous rappelle la séance en Europe. On est bien orienté, notamment à Paris, plus 0,52% pour l'instant. Pour le CAC, 7127 points avec de très belles performances, notamment dans le secteur du luxe. Au niveau des indices européens, plus 0,24% à la bourse de Francfort, plus 0,49% à la bourse de Milan. C'est un peu plus incertain sur le marché britannique. Le FTSE gagne 0,01%. On marque une pause et dans un instant, on ira aux Etats-Unis retrouver Sabrina Koualiozzi. A tout de suite.